À recommencer, je recommence la clarinette. Le tuba, je trouvais ça beaucoup trop gros pour mon âge. La trompette, trop fort, donc j'ai pris la clarinette sans savoir ce que c'est. On peut jouer pianississimment, mais on peut jouer très fort. Et ça, je trouve, c'est un instrument. Et puis l'étendue aussi est très vaste. C'est mon père qui m'a forcé à 11 ans d'aller à l'école de musique parce que j'étais peut-être un petit peu infernal à la maison. Il m'a donné quand même le goût de la musique parce qu'il me disait toujours « écoute, moi j'aime bien ça, qu'est-ce que t'en penses ? » Enfin voilà, donc on avait une certaine interaction. Déjà à 15 ans, je voulais aller au conservatoire, mais mes parents m'ont obligé à terminer mes humanités. Et après, j'ai étudié, j'ai fait des concours un peu partout et je suis arrivé à la monnaie. Et puis il y avait une place ici de clarinette solo. J'ai passé le concours en plusieurs fois parce que la première fois, il n'y avait personne, le niveau n'était pas assez élevé. Et puis bon, bref, puis finalement je suis arrivé ici. J'ai toujours rêvé d'être dans l'orchestre parce que j'ai commencé dans une petite harmonie de village évidemment et j'adorais. En plus, l'espace que l'orchestre, dans lequel il joue, c'est toujours des grandes salles avec des solistes de premier plan comme ce soir. C'est vraiment incroyable. L'orchestre symphonique, c'est quand même le sommet du répertoire avec le quatu raccorte, on va dire. C'est vraiment les deux quintessences de la musique pour moi. Moi, je souhaite qu'ils aient autant de plaisir que ce que j'en ai eu. Je leur souhaite sincèrement.